Les ministres à Rouen cet après-midi au Grand Port Maritime, Annick Girardin pour la mer et Jean-Baptiste Djebari pour les transports. Dans leur bagage, un discours très écologique. Les régionales ne sont pas très loin. Grégory Arquia-Patti et J.K.L.Rousseau les ont suivis. Les quais du port de Rouen connaissent depuis plusieurs années des transformations pour s'adapter et répondre aux différentes normes environnementales. C'est le cas ici, où est implantée une entreprise de manutention portuaire depuis une quinzaine d'années. On a incorporé maintenant des systèmes de récupération des eaux de ruissellement. Tous les terminaux, historiquement, ont été créés avec une porte qui allait vers la Seine. Et dès qu'il pleut, comme aujourd'hui, tout ruisselle et emmène avec tout ce qui est poussière. Donc aujourd'hui, on a mis ce genre de système de récupération des eaux de pluie, de traitement. Ce sont des exemples à accompagner, à accélérer, parce que c'est bien évidemment à la fois la compétitivité locale, ce sont les emplois locaux. Ce sont des projets de rayonnement français et européen. Nous devons donc reconstruire un certain nombre d'attributs de puissance. Et donc évidemment, le continuum maritime portuaire et fluvial nous y aide. Et Rouen est évidemment un des barils centres, un baril centre français très important. Qui dit transition écologique et énergétique, dit également trafic à développer. Le groupe installé sur ce quai, géré par exemple jusqu'à 1 million de tonnes de charbon chaque année. Aujourd'hui, la biomasse fait partie de ces nouveaux marchés. Il faut aujourd'hui se réinventer, aller chercher d'autres trafics alternatifs et s'inscrire dans la transition écologique et énergétique. Voilà, donc c'est un des objectifs que poursuit le groupe S'y investe par ses investissements. Et ça se traduit par le fait d'aller chercher des trafics plus diversifiés, de plus petits volumes par nature. Selon les ministres de la mer et des transports, le port de Rouen a tout pour servir d'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada